salut à tous aujourd'hui je vous présente le contrôleur à pad sans fil akai lpd8 wireless ce boîtier transforme vos données midi par bluetooth pour mac os et ios vous avez ces pads ses potentiomètres et plein de superbes fonctions allons-y pour le déballage alors à l'intérieur vous avez donc le câble usb une carte de téléchargement du logiciel pour enregistrer le produit sur le site akai vous avez le manuel de sécurité et bien sûr le guide utilisateur si vous voulez voir les fonctions en détail et voici le akai lpd8 il ressemble vraiment au lpd8 original d'il y a quelques années vous avez les pads les potentiomètres ils ont amélioré le toucher des pads vous avez désormais un tap tempo et le note repeat ici la configuration du note repeat vous avez différents modes note repeat avec 8 notes 16 notes 32 notes vous pouvez changer le swing il y a différents paramètres ici et aussi plusieurs programmes différents vous pouvez les sélectionner avec le bouton select il y a donc beaucoup de choses dans ce petit contrôleur compact mais le truc le plus cool qui montre une amélioration par rapport à son prédécesseur et aux autres contrôleurs c'est qu'il a un contrôle midi sans fil donc si vous avez un mac vous pourrez le relier par bluetooth ainsi que votre iphone ou votre ipad ces appareils sont capables de reconnaître le boîtier sans fil pour un contrôle midi et ça c'est vraiment cool sur le côté vous avez un port usb vous pouvez donc le connecter directement à un ordinateur pc ou mac vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bluetooth quand vous le connecter ça l'allume et ça transmet les données midi entre les deux appareils vous avez un switch pour l'allumer ou l'éteindre ici et dessous vous avez un compartiment pour les piles il y a trois piles à mettre et après c'est parti vous pouvez l'utiliser sans fil donc rapidement je vais vous montrer une connexion sans fil entre le lpd8 et un ipad j'ai allumé garage band sur l'ipad il n'y a pas de menu bluetooth traditionnel sur le lpd8 vous devez d'abord aller dans les paramètres de votre logiciel de musique par exemple aller dans les réglages de garage band puis dans advance et bluetooth midi device maintenant il faut aller ici dans le menu d'appairage maintenez select et appuyer sur paire et ici il détecte le lpd8 sans fil sélectionnez le et revenez en arrière et voilà j'ai ma batterie sur les pads voici donc le akai lpd8 wireless j'adorais déjà le lpd8 original mais celui ci à la fonction sans fil qui est vraiment génial pour créer en toute liberté merci d'avoir regardé n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo à la prochaine voilà on 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 on